... Renaud, sur tous les terrains. ... Madame, Messieurs, bonsoir dans cette édition. Les sports mécaniques, l'athlétisme, le basket et bien sûr, le football se tailleront la part du Lyon. Mais pour majorer le printemps d'un vrai rayon de soleil, eh bien, il n'y a de solution qu'en retournant quelques instants vers la rivière di Polente, vers l'arrivée de Milan sans Remo. Cette épreuve qui repose sur un très grand paradoxe de toutes les classiques. Elle est en effet la plus facile à rouler, mais la plus difficile à gagner. Et cependant, avant le départ, les coureurs belges étaient confiants. Rodrigo Benkens. D'abord, il y a la forme du moment. Et c'est Franck Vandenbroek qui vient en numéro 1. Combien sur une échelle de 10 points ? 9 et demi. En 2, Petor van Pétoghiem. 9. A égalité avec Tom Steele. J'espère 10, mais je pense 9. En 4, André Hitchmine. 8 et demi. En 5, Johan Mussel. 8. Et Axel Merckx. Je dirais 8. Ensuite, il y a les chances de victoire. Toujours sur 10. Je ne sais jamais 6 ou 7. 5. 5. Je dirais 5. 1. Ça, je vous dirais Saint-Rémy. Au pied du Cap Oberta, une partie du peloton se retrouve le nez dans les Mimosas. Une chute qui élimine Merckx et surtout Vandenbroek. C'est comme ça, c'est la course. J'ai chuté. Ça ne m'arrive pas souvent. C'est ma deuxième chute en 5 ans chez les professionnels. Ça doit arriver aujourd'hui. Je n'étais pas en première ligne parce que je ne voulais pas non plus. Si je me montrais trop vite en tête, je voulais un peu, je veux dire, cacher mon jeu. Les conséquences de cette chute, elles seront plus morales que physiques ? Oui, physiques, je pense que ça va. J'ai simplement un hématome à la cuisse et puis un coup sur le tibia. Ça faisait mal au moment de repartir à vélo, mais demain, il n'y a plus de problème. Ce que fait Moncassin, il sprint pour la victoire. Tom Stiles doit aussi être en mesure de le faire. C'est assurément une grosse déception. Oui, moi aussi, mais bon, il a été correct. Il a tout de suite dit qu'il n'avait pas le jamb. Même chose pour Johan. J'étais dans la douche tout à l'heure et tous les deux disent, bon, on n'a jamais eu les sensations d'être très bons. Et bon, c'est comme ça. Apparemment, mais bien sérieusement, ce n'est pas notre course. Voici d'ailleurs la seule attaque belge de ce triste samedi avec Peter Farazin. En définitive, Solvan Petteghem, septième, et Tchmil, cinquième, étaient à leur niveau. Tchmil n'était-il d'ailleurs pas le plus fort de tous hier ? Oui. Il a bien roulé aujourd'hui, papa ? Oui. Oui. Par moment, la course ressemblait à un authentique théâtre ambulant. Avec Viranque et sa chevelure ocre jaune, roi du mime, et pathétique quand il implore Brasi de rouler. Mais l'auriculaire de l'italien lui ordonne de ne pas collaborer. Tiens, regardez l'épaule gauche de Weizemann et vous comprendrez pourquoi chez Télécom, tout sonne bien. Milan-Sanremo, 300 km est la plus longue des classiques. Et cependant, souvent, elle se joue sur quelques mètres dans le podio. Or, ils ne sont que quelques-uns capables de faire la différence dans le podio. C'est pourquoi, pour tous les autres, la stratégie est claire. Soit attaquer avant le podio, soit tenir, s'accrocher, afin limiter les dégâts et de revenir dans la descente vers Sanremo. Vandenbroek éliminé, Bartoli un peu trop court, c'est Jalabert qui attaque le premier dans le podio. Colombo bondit dans sa roue. Insuffisant pour gagner, mais plus qu'assez pour en faire perdre quelques-uns. Beaucoup plus percutant, le démarrage d'Alberto Helly, deuxième l'an dernier. Zabel, qui n'a plus d'équipier, est au bord de la rupture. Mais regardez qui ramène le sprinter allemand, Gabriel et Colombo. Rendu foudrage par la traîtrise de son compatriote, Helly joindra bientôt la parole au geste en traitant Colombo de vendu. La suite, en l'occurrence un sprint à 18, est un jeu d'enfant pour Zabel, débarrassé, il est vrai, de Steels et de Chipotle. La course a déroulé très tranquille jusqu'à 84 mètres de l'arrivée. Et ça veut dire qu'il fallait être très fort, même super fort, pour faire la différence dans le boss. Enfin, carton rouge à l'organisation. Milan-San Remo demeure une classique magique, mais indigne d'un monument. Au départ à Milan, on n'a jamais vu une telle pagaille. Ensuite, à aucun moment, Radio Tour n'a prononcé le nom de Vandenbroek, impliqué dans la chute et pourtant unanimement cité comme un des super favoris. Par moment, il fallait un microscope pour identifier les coureurs, et jamais la réalisation ne nous a permis de passer en revue les hommes de tête. Enfin, et c'est le pompon, Zabel précipitamment jeté dans une voiture pour aller au contrôle médical, n'est jamais venu sur la tribune Eurovision. Même la puissante télévision allemande a dû se contenter d'interviewer Rudi Pévenage, colossal scandale. Désormais, votre passion vélo sera vraiment chronique, puisque prochain week-end, le Grand Prix de l'Étroit, et puis dans deux semaines, déjà, on a fait le tour des Flandres. Mais dans l'actualité plurielle, c'est évidemment notre équipe nationale de football qui va recueillir tous vos souffrages mercredi soir. Match amical, Belgique-Norvège. Ce matin, Georges Lekens présentait sa liste de candidats. Que voici, vous remarquerez qu'il y a 8 Bruggeois parmi les 20 présélectionnés. Nos Néerlandais ne seront pas libérés par leur club. Crasson, Wallem, Karadjenis et De Wilde ne sont plus dans le groupe. Pour l'instant, du moins. De Brûle et Clément ont été retenus pour leur qualité physique et leur polyvalence. Wallem et Gossens ne seraient pas utiles face aux Solid Vikings, mais ils demeurent évidemment candidats pour le futur. Voilà, alors la suite évidemment de l'analyse et puis les commentaires d'usage indispensables, en compagnie cette fois de Marc Delire. Costume 3 pièces, apparemment fringant et pourtant légèrement grippé, Georges Lekens annonce du changement. Verlinden sera gardien et en défense. Surtout derrière, je viens de voir pour avoir un homme en plus dans l'entre-jeu. Pour la récupération ? Pour la récupération de l'analyse, contre les Etats-Unis, c'était, je crois, un match qui réussit, très réussi sur tout le domaine. C'est pas un match exemplaire, mais c'était réussi 2-0. Mais surtout, dans la récupération, dans l'entre-jeu, on était trop loin de l'un à l'autre. Il renforce donc son entre-jeu qui rencontrera un problème majeur. La créativité, jouer avec une certaine créativité, ce sera pas facile contre le Norvège parce qu'il casse un petit peu le jeu. Et c'est vrai que tu fais une petite erreur, tu es cuit. Sans Chiffaut et le moine, la créativité peut venir des 3 attaquants prévus, en théorie. Ça dépend, c'est le choix. Le choix, c'est surtout, tu joues avec un manœur de jeu ou tu joues plutôt avec un infiltreur. Je crois que le plus important pour faire le résultat, c'est d'essayer d'infiltrer, d'infiltrer de deuxième ligne. Parce que si tu vas pas jouer avec des infiltreurs, tu vas jamais gagner contre Norvège. Vous allez un peu à l'encontre de ce que vous disiez. Vous dites, moi je ne prends que des hommes en forme. C'est vrai que Mbou n'est pas forcément en forme, tout comme Klaassen, ce n'est pas forcément en forme pour l'instant. Il y a une équipe comme le club de Bruges qui a 15 points devant les autres. Alors, qu'est-ce qu'on en discute encore ? Il y a une équipe qui a encore des Belges, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu peux trouver encore 6, 7 ou 8 Belges dans le maillot. Parfois, c'est très facile pour un entraîneur fédéral. Et ce sont des choix que tu dois faire. Vous connaissez tous aussi la publicité. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Et cela reste évidemment le point de départ aussi de toute la polémique Lekens-Chiffot. Confidence pour confidence, Marc Delire a encore tenté aujourd'hui de relancer la réflexion de l'entraîneur national. Moi, j'aime bien des questions assez bizarres parfois. Je suis persuadé qu'au fond de vous-même, vous savez que vous avez besoin de Chiffot. Moi, j'ai besoin de tous mes joueurs. Ça, c'est autre chose. Et moi, je suis responsable pour tous mes joueurs. Et je vais toujours défendre mes joueurs. Même chaque conférence de presse, je tourne 10 fois ma langue comme ça. Je crois que le plus important, c'est toujours protéger quelqu'un. Même que tu aies un autre avis. Quand il y a des problèmes, tu vas vers lui et tu lui dis. Comment vous protégez Enzo alors? Je crois que je n'ai jamais dit un mot de négatif sur lui. Mais on veut toujours, dans l'équipe d'Agenre, exciter les choses. Ce n'est pas ça, Georges. Ce n'est pas excité. Selon l'avis, c'est que la place d'Enzo, que ce soit pas sur le terrain, mais dans l'encadrement des Diables Rougiers, aussi. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de garantie dans le 22. Je n'ai jamais donné de garantie à n'importe quel joueur. Si c'est Enzo, Nyliss ou Francky Van Der Eelts, personne ne peut avoir une garantie. La meilleure garantie, c'est de faire des performances. Et les restes autour ont créé des choses qui ne sont pas bien parfois pour le joueur. Mais le plus important, c'est qu'ils acceptent les décisions. C'est aussi pour les jeunes. C'est un exemple pour les jeunes. Je m'excuse, mais là, ce sont des choses. Et je sais bien que ça lui a fait aussi mal. Mais vous savez que ça me fait mal aussi. Vous seriez prêt à discuter avec lui calmement, justement, maintenant que la passion est un peu tombée. Oui, mais maintenant, on laisse calmer les choses. Mais le temps presse, Georges. Non, le temps presse pas. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Peut-être que parce que c'était Enzo, et c'est vrai que ce n'est pas un joueur comme un autre, Enzo Schiffaut, peut-être qu'il méritait aussi un traitement un peu différent. Pour moi, le même réel pour tous les joueurs. Avant, quand je suis commencé, au mois de janvier, février, février, j'ai dit, quand il y a quelque chose, tu viens chez moi. Tu me demandes, ça c'est tout. Et s'il venait chez vous, justement, maintenant? Si, avec des scies, je ne fais rien. Non, mais imaginons, imaginons, vous ne fermez pas la porte. J'attends toujours, j'attends. Je ne ferme jamais la porte. Quand on a un père de famille, toi, tu as des gosses, je crois bien, oui? Non, pas encore. Pas encore? Ah, peut-être, après, alors. Il est temps, alors, non? Alors, quand eux, ils partent de ta maison, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Accepter la décision. Le jour qu'ils sont là, ils tapent à ta porte, c'est normal qu'ils ouvrent la porte. Et le bon père, il ouvre? C'est normal. La rhétorique victimaire, une autre version. Mais il est temps aussi de nous connecter maintenant sur tous les événements de cette 27e journée de championnat. Et comme la course en tête est sans doute plus claire aussi qu'une cantonale à Roquefort-la-Bédoule, eh bien, on commencera par les situations les plus tragiques, mais les plus claires, puisque le RWDM et l'Antwerp mettent aux prises les deux derniers de notre classement, Vincent Languedris. Soyons clairs, si Molenbeek l'a emporté, c'est au terme du match que l'on attendait. Tendu, haché menu par de nombreuses fautes et d'une rare pauvreté. Mais enfin, le plus important hier, ce n'étaient pas les mauvaises passes, mais le résultat, personne ne le contredira. Dans ce match fermé, ce sont donc les détails qui ont fait la différence. Le premier, c'est l'engagement. Là, on ne peut rien reprocher aux Molenbeekois. Plus volontaire, plus agressif aussi. Je crois qu'en ce moment, on ne doit pas regarder la manière de jouer. C'est plutôt kick and rush. C'est le résultat qui compte. Notre place ne nous permet pas de jouer un beau football. Il nous permet justement d'y aller, de se donner à fond. Constatation, la plupart des jeunes joueurs Molenbeekois ont grandi dans leur club. Ils se sentent concernés par l'avenir du RWDM. Du côté de l'Antwerp, la Légion étrangère ne peut en dire autant. Deuxième détail qui a fait la différence, Van der Smyssen, au milieu de terrain, s'est avéré d'un précieux apport. Guy Van der Smyssen a eu, à mon avis, un peu trop de critiques en semaine. Et je trouve, sur sa prestation d'aujourd'hui, il prouve qu'en tant que joueur de 40 ans, c'est assez extraordinaire ce qui monte encore sur un terrain de football. Troisième clé du match, la jeunesse et le talent de Salievski. 18 ans, il a parfaitement muselé Pivaljevic qui n'a réussi que ceci en deuxième mi-temps. J'ai vu le match, j'étais un peu... Allez, c'était pas comme les autres matchs. Mais l'Antwerp avait dit d'être concentré 200% jusqu'à la dernière minute. Ah oui, une précision, il n'y eut qu'un tir cadré en première période. Cet envoi de Miletic repoussé par deux cordes. A la reprise, le RWDM est d'emblée plus pressant. L'Antwerp joue en marchant. Dès lors, quand Miletic accélère, ça surprend. Le 1-2 avec Van Der Smyssen est parfait. Le service de l'entraîneur vers Sankh aussi. Que dire alors de la reprise ? 1-0, 48e minute. Assurément, le plus beau mouvement du match est le quatrième but du jeune Wesley Sankh cette saison qui vient libérer Molenbeek au meilleur moment. Sankh, un peu relégué dans l'ombre depuis l'arrivée d'Everson, suspendu hier, est bien l'homme du match. Cinq minutes après son premier but, il en a inscrit un deuxième sur ce coup franc de Vamechou. 2-0. C'est la deuxième victoire à domicile pour Molenbeek. La première, c'était aussi 2-0 contre Saint-Tron le 13 septembre avec, je vous le donne en mille, également deux buts de Wesley Sankh. Bien entendu, je suis heureux. Je marque deux buts et je crois avoir saisi la chance que m'offrait l'entraîneur. Et pour cela, je le remercie. Critiqué la semaine dernière, Van der Smyssen est aujourd'hui applaudi. La victoire arrange souvent beaucoup de choses. Par contre, pour l'Antwerp, rien ne va plus. L'équipe est en pleine déliquescence, à l'image de Kikens, expulsé pour deux cartons jaunes et qui ne verra pas la fin de la partie. L'Antwerp, lui, n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Molenbeek aurait encore pu alourdir la marque par Beganovic, mais l'important était acquis depuis longtemps. La lutte pour la survie continue. Il faut chaque fois se remotiver. Ce n'est pas facile. C'est ce qui fait le mérite, justement, de cette victoire ce soir. C'est preuve qu'on n'est pas mort. Et je crois que Molenbeek s'en sortira, et je crois que bien avant le dernier match de championnat. C'est évident. Dans le même temps, pour le standard, une chose est sûre, il évite une saison empoisonnée, passant d'une semaine à l'autre, voire même, comme hier soir, face à Westerlo, d'une mi-temps à l'autre, de l'égarement à l'exploit. On retrouve Vincent Languedris. Quel match bizarre. Bizarre et un peu fou aussi. Après son nul à Bruges, on pensait le standard relancé. Westerlo est venu hier à Sclessin pour balayer ce semblant de certitude. Les néopromus, d'habitude beaucoup plus à l'aise chez eux, qu'en déplacement, sont impressionnants. Pendant une heure, Baudard ne sait plus où donner de la tête. Le standard semble sous hypnose, coincé dans son football trop imprécis. Seul Eminem Penza venant chatouiller la défense de Westerlo. Dès lors, personne ne bronche qu'en Burg, isole Tony Brogno, qui ouvre la marque à la 23e minute. Le septième but déjà du frangin de Dante, 0-1, un avantage on ne peut plus mériter pour les hommes de Joss Eyligen, qui vont continuer à s'engouffrer gaiement dans une arrière-guerre de Liégeoise, fébrile à Souhait. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, voici la suite. Quatre minutes plus tard, centre de Burg, une politesse de Luciano au petit rectangle, et Rudy Janssen, ce qui ne laisse aucune chance à un Gilbert Baudard, pas content du tout. Aujourd'hui, j'étais fâché, parce que les deux buts qu'on a pris, c'est vraiment des buts stupides, avec un manque d'intelligence totale. Se prendre des buts, ça fait partie du football, mais quand on fait des talonnades dans un rectangle, dans un petit rectangle, ou qu'on s'infiltre à deux joueurs dans l'axe, je crois que là, on doit quand même avoir de la réflexion, et là, on a manqué de jugeote dans ces moments-là. Manquer de jugeote et passer à côté de la catastrophe, car sans Baudard, soyons francs, si à la pause, Westerlo avait mené 0-4 ou 0-5, personne n'y aurait trouvé à redire. Dès lors, on cherche des explications pas toujours convaincantes. L'entraîneur n'a pas 36 solutions, il a changé son équipe chaque semaine. Il y a des suspendus, il y a des blessés, et bon, ce qu'on a vu à Bruges, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ressenti le même match, donc automatiquement, tout le temps changé, ce n'est pas l'idéal, mais bon, il faut faire avec maintenant, et il faut aller jusqu'à la fin de la saison comme ça. 0-2 au repos, à Westerlo, pas besoin de changer son fusil d'épaule, Burg échoue une fois de plus sur Baudard. Le standard n'y croit plus, ou pratiquement plus, et pourtant, Gauthier-Remacle redonne vie à l'enthousiasme des Rouges, 1-2, un but que les Liégeois doivent aussi un peu à des sous-arts coupables d'une petite poussette, convenons-en. Puis, à la 72e minute, Perouzovic lance au jeu Edmilson, qui, pour son premier ballon, ne fait pas dans le détail une première touche de balle, et une deuxième, comment dire, supersonique. Le standard revient de très loin, d'un état quasi comateux, à celui de ressusciter deux buts partout. Le Brésilien, c'est sûr, vient de réussir là un joli coup. Et le standard, en fin de compte, aurait pu réaliser le casse de l'année, si Surahi s'était montré un rien plus réaliste devant Rondax. Mais là, on aurait sans doute crié au scandale, car Westerlo a beaucoup gaspillé, et le standard, beaucoup pataugé. Quel que soit les joueurs, on doit avoir la mentalité. Quand on vient ici au standard, on doit pas venir avec un costume, on doit avoir un bleu travail. Je pense que chaque fois, ça se répète. Et à l'avenir, je pense qu'il faudrait acheter plutôt des gens qui viennent de la mine, plutôt que ceux qui viennent de bureau. Parce que c'est un club quand même, on doit travailler un peu plus que ce qu'on fait par le moment. Au chapitre des équipes déconcertantes, restons-y, on peut aussi inscrire le nom d'Anderlecht hier soir à la Gantoise. Re-belotte, une victoire abandonnée dans les dernières secondes. Et re-re-belotte, des rapports très difficiles avec l'arbitrage. Gaëtan Vigneron. La Gantoise Anderlecht, ou une histoire de gardien. Acte 1, comme la semaine dernière, Milojevic est dans le but, de Vliger sur le banc. Mais surtout, l'on annonce le retour de Philippe Deweyde, alors que de Vliger vient pourtant de re-signer. À ce moment-là, je pensais que les deux côtés voulaient encore continuer pendant quatre ans et demi. Et maintenant, on découvre de nouvelles choses. Et tu restes quand même un peu derrière avec un bête sentiment. Mais tu vois, Giert, hélas, aujourd'hui, il n'y a plus place pour les sentiments au football. Nous reviendrons aux gardiens dans un instant. Le temps de vous dire que pendant 70 minutes, on n'a quasi rien vu. Des Gantois volontaires, bien organisés, des Anderlechtois pâle copie de la formation sémillante de la semaine dernière. Il reste 20 minutes à jouer et le Sporting trouve enfin la bonne combinaison du coffre. Septième but pour Ole Martin-Arst. 0-1, le plus dur effet. Johan Boskamp exhorte ses troupes à poursuivre le combat. Et c'est vrai que les Buffalo vont alors se créer l'une ou l'autre possibilité, comme ici, avec ce bel essai de Fierce. Le chrono tourne, le Sporting la tient enfin, sa quatrième victoire seulement en déplacement. Le temps réglementaire est écoulé, Gant bénéficie d'un dernier coup franc. Tout le monde devant, a dit Boskamp. Même Airpool. Affaire de gardien, acte 2. L'ancien Anderlechtois arrachant en effet, avec l'aide de Basset-Gio, une égalisation inespérée. À l'entraînement, de temps en temps, je fais quelques volets avec des équipiers. Et bon, peut-être que c'est ça qui paye aujourd'hui. Les Bruxellois, eux, ne décolèrent pas, pointant un doigt accusateur vers M. Pirot, coupable selon eux d'avoir sifflé quelques hors-jeu qui n'en étaient pas, et d'avoir omis de sanctionner une faute de main de Fierce, préalable au coup franc fatidique des Gantois. M. Pirot dira lui que Fierce a d'abord été déséquilibré par Dédene avant de toucher le ballon de la main. De toute manière, cela ne justifiait pas la réaction extrême d'Ariane, refusant toute interview. Ce serait oublier que durant une bonne partie de la rencontre, Anderlecht n'a guère été convaincant. Surtout dans l'ensemble du match, je n'ai pas eu un shot à arrêter, donc à part le gold, je crois que c'est nous qui avons bien joué, on les a mis sous pression, on a eu les mères occasions, donc oui, maintenant quand on perd, on cherche toujours un peu les excuses à gauche et à droite, mais moi je trouve que l'arbitre a bien arbitré. On n'a pas très bien joué, on a bien fait circuler la balle, je trouve. On a bien trouvé les deux centres avant, Enzo aussi paie au milieu. Je crois que quand on a marqué le 0-1, je crois que c'était tout à fait mérité. C'est normal qu'après, ils ont eu des occasions et qu'ils poussaient, mais je crois que le résultat a été mérité. Et oui, impossible de n'avoir que des avis concordants, quoi qu'il en soit, Gant exulte, de n'avoir pas été battu cette année par Anderlecht, et le Sporting confirme qu'il ne peut toujours pas reproduire à l'extérieur ses prestations à domicile. Et votre attention encore pour quelques buts de cet après-midi. Lockerun-Lomel ou l'occasion pour les Lockerunois, en cas de victoire, de rejoindre Anderlecht, Grigory Bayer. Toujours en course pour un ticket européen, Lockerun avait la possibilité cet après-midi de rejoindre Anderlecht à la 5e place au classement général. Pour cela, il fallait venir à bout de Lomel et cela commence plutôt bien, puisqu'après deux minutes, Christiane Seine d'une tête plongeante trompe Patrick Neis. Le capitaine de Lockerun inscrit ici son 6e but de la saison, certes, de manière peu orthodoxe. Qu'importe, les Waslandiens dominent. Et à la demi-heure de jeu, un effort personnel de Vonacek profite finalement à Jan Koehler, étrangement esselé dans le petit rectangle, 2-0. Lockerun prend résolument ses distances et on en restera là pour une première mi-temps assez décevante. À la reprise, les Waslandiens auront l'occasion d'alourdir le score, mais la transversale. Et puis Patrick Neis devant Koehler l'en empêcheront. Finalement, à 10 minutes du terme, Lomel réduira le score par Ben Buanakevé. Mais c'est trop tard, Lockerun s'impose donc 2-1 et confirme ainsi qu'il faudra compter sur lui en cette fin de saison. À Lomel, par contre, le rêve européen s'est sans aucun doute définitivement envolé. Et pour revivre encore d'autres événements enterrinés hier soir, Paul Perniot réunit 4 matchs dans son droit au but. Évocation rapide des performances notamment de Bruges, de Beveren, d'Allost et de Charleroi. On débute avec cette erreur dans l'axe de Tauquenet, à nouveau dans le 11 de Robert-Oussège. Saint-Tron avec Moré n'en profite pas car Frankie Franz est là. Gaillet, à la Seine, Rémi sont absents à Charleroi qui livrent une mauvaise partie. Peu d'occasion de but, peu d'engagement ou alors un engagement fautif. Une faute évidente sous les yeux de M. Verrec et carton rouge pour Téclaque. 11 contre 10 et bientôt 10 partout. Faute sur Brognaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours de Brognaud au sol. Deuxième carton jaune, l'Anglois exclut. Un problème supplémentaire pour Saint-Tron déjà privé dès le début de ses buteurs Weitz et Rasmussen. Une partie qui se traîne avec quelques éclairs Brognaud et Omelianovic pour Charleroi. Mais surtout, Petersen et encore Frankie Franz qui sauvent son équipe de la défaite. Ils auraient pu gagner sans l'arrêt extraordinaire de Frankie. Je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'aller la rechercher comme il le fait, c'est vraiment exceptionnel. Allez, début à présent avec le premier pour l'OR, son septième en championnat, 0-1 pour Alost, quinzième au classement, face à Ekerun, troisième. Réaction, avec Dow, la tête, Van de Waal. Les points, à part cette reprise, Laurent Dow est inexistant, dès lors, changement. Et c'est son remplaçant, Kevin Butts, 22 ans, qui concède le pénalty, converti par Meyssen, 0-2 et ce n'est pas fini. Le Germinal domine timidement mais surtout offre de l'espace à Van de Boos, par exemple, qui s'en va provoquer un deuxième pénalty. Transformation par la Seine, treizième but pour le Danois, 0-3 et encore un pénalty mais de l'autre côté, cette fois. Faute de Moukagna sur Hoffmann, ce qui l'a privé de ballon jusque-là. 1-3 par Radzinski, il reste 15 minutes et enfin, Ekeron se réveille. Les Aloslois eu fatigué, Radzinski va en profiter. Pour une fois, Sanjohn, qui l'a muselé, 85 minutes, l'oubli, 2-3, 15e but, il reste 5 minutes mais c'est trop tard. Belle victoire tactique d'Alos, soulignons la prestation de Van de Waal et le joli travail du tout nouveau duo d'entraîneur Van Peuvel et Jacquie Munaron. La direction n'y croyait plus. Maintenant, il ne faut pas croire qu'on y est mais il y a toujours moyen. Je l'ai dit, si on savait gagner ce match aujourd'hui, on sera compétitifs de nouveau pour se qualifier. A chacun ses objectifs, pour Gzil, l'entraîneur de Beveren, le maintient, évidemment, mais pas suite à la faible prestation de ses joueurs contre le Lears qui se reprend donc à rêver d'Europe. Le poteau de De Geer est une des actions qui illustre la domination de l'équipe de Joss d'Ardène. 1-0 suite à ce tir dévié de Sernels. Simba et Smits sont absents à Beveren. Dès lors, la tactique, c'est tous derrière, sauvetage de Lemens sur cette tête de Eustra. Mais avec tout ce monde dans le rectangle, cela finit par entrer. 2-0 par De Geer. Beveren continue le combat avec Molenbeek et Lantwerp. Comment cela se terminera-t-il ? En notre faveur, je crois. J'espère. J'espère sur caractère et avec une bonne équipe, un grand groupe, je crois. Un groupe d'amis, ça doit être notre force dans le futur. Un groupe d'amis aussi à Bruges, c'est en tout cas plus facile dans la victoire. 0-1 contre Moucron dès vendredi, un superbe coup de tête de Debrulle, mais une équipe de Bruges qui ne séduit plus. D'ailleurs, Moucron mérite-t-elle match nul. Rendez-vous pour corriger le tir en Coupe de Belgique. Vous les connaissez tous, mais voici pour rappel 8 des 9 résultats de cette 27e journée avec les victoires du club de Bruges, de l'Irse, du RWDM, d'Alos et de l'Ocron, des partages pour le Standard, pour Anderlecht et pour Charleroi. Genk-Harlbeck débute ce soir à 20h. Le classement de cette division 1, 15 points d'avance pour l'instant pour Bruges et 12 au minimum lorsqu'il sera 21h45. Ce soir donc à 20h, Genk-Harlbeck, les images. Dans notre deuxième édition sur Eurosport 21, sixième place pour Anderlecht, 43 points, rejoint par L'Ocron, le Standard est 9e, Charleroi 13e, Moucron 15e, 28 points, le RWDM 17e, 22 points, descente aux enfers pour l'Enclair, 18 points seulement. Dimanche prochain, demi-finale allée de Coupe de Belgique et Keren-Yenck et Bruges-Moucron. Attention, il n'y aura pas de match 1 samedi histoire. Nous sommes déjà en division 3 et en série A plus exactement. Défaite déclos, elle est importante car, vous le voyez aussi, l'Olympique et l'Ache gagnent ce week-end. Succédant d'Igelmünster du racing de tournée de l'Olympique en effet au FC Roulers. L'Union Namur s'incline à Zotogames, l'Union est battue par Mons, 0-1 pour les Montois, Virton battu à Wetterun et l'Ache en effet a battu Gant 1-0. Escarouler, toujours en tête, 54 points, bien qu'accroché ce week-end 1-1, je vous rappelle, à Strandbeck. La série B de cette division 3, victoire d'Augstraten, un partage pour le club sportif Vervier-Toi, Dist s'impose, Eupen tenu en échec également, les autres victoires pour Erenthal pour Vizé, 4-0 face à Poujolet et Tirelemont, Vizé, 55 points, Erenthal en a 51. samedi prochain à 16h. Pour votre information, Vervier reçoit visé précisément. Le fait d'utiliser ses jambes et ses poumons aussi appartient à tout le monde, vraiment. Mais ma vraie dire, seuls les hommes capables de courir à 10 000 mètres en 27-20 ou 27-25 pouvaient avoir une chance de se mêler à la course au titre au championnat du monde de cross-country à Marrakech. Notre compatriote, Mohamed Mourit, se retrouvait à deux foulées de sa ville natale avec les monts de l'Atlas et les Kenyans à l'arrière et l'avant-plan. Eric Kroll. L'élite du cross-country, les meilleurs athlètes de fond de la planète, les voici tous à Marrakech pour un titre mondial à l'issue de 12 kilomètres. Mohamed Mourit est notre représentant. Les conditions sont difficiles. Près de 30 degrés, le tracé est rapide, plat et donc ouvert au vent, très présent. Après 13 minutes de course, les Kenyans sont bel et bien devant. Les six Kenyans, Mohamed Mourit est lui aussi présent, vous le voyez ici, sur la gauche de l'image. Déjà des athlètes en difficulté, Nia Riki, la Lafie ou encore l'américain Bob Kennedy. Pour rappel, le Marocain Salahissou avait déclaré forfait. Le rythme est soutenu, mais pas impressionnant. Alors les Kenyans accélèrent, c'est bientôt terminé pour les autres. Ils sont neufs en tête de l'épreuve, Mohamed Mourit s'accroche comme il peut. Nouvelle accélération de Paul Koetsch, Paul Tergat suisse en difficulté, le Marocain Katabi aussi. Par contre, Mohamed Mourit est en difficulté, distancé, tout comme Thomas Nia Riki. Mourit ne reviendra plus. Paul Koetsch ne se retourne pas, mais il sait que Tergat est dans son dos. Il sait que Tergat est le favori et qu'au sprint, il est de loin le plus fort. La tactique de Koetsch est donc d'user Tergat. Il enchaîne les kilomètres en 2 minutes 45. Les deux hommes ont creusé un écart considérable. Pour la médaille de bronze, l'Éthiopien Mezguébou semble le mieux placé. Mourit est un peu plus loin derrière, en 8e position. Comme prévu, Tergat est le plus rapide dans la dernière ligne droite. Tergat, détenteur du record du monde du 10 000 m, s'impose sans problème. 34 minutes et 1 seconde pour ponctuer son 4e titre mondial consécutif en crosse. Paul Koetsch est 2e. Derrière ces deux Kenyans, l'Éthiopien, Azef Ametsguébou, décroche le bronze. Mohamed Mourit est resté dans le groupe de tête pendant 23 minutes avant de se laisser distancer. Il se classe 8e, 1er européen. Victoire aussi d'un Kenyan aux 10 miles de Charleroi. Victoire de Christopher Ndomé. Grand reportage sur Eurosport 21, vendredi vers 21h30, après Racing, si je ne m'abuse, sur ces 10 miles de Charleroi. On tiendra aussi au championnat du monde de cross à Marrakech que chez les juniors, eh bien, la fort belle 15e place de Catherine Lallement, qui est la première européenne, il faut le souligner, ainsi que le doublé de l'irlandaise Sonia O'Sullivan dans les épreuves courtes et longues. Mais, mais, il est grand temps de revenir dans nos salles avec le basketball et le match essentiel du week-end Popinster-Charleroi où s'est rendu Philippe Collette. L'explosion de Giovanni Bodzi en dit long sur la joie et le soulagement du coach d'Espirou. Gagner à Popinster n'est jamais une sinecure. Et puis, et puis, il y avait cet affront du match de Coupe de Belgique à Ostende à laver au plus vite. Pourtant, 40 minutes plus tôt, le stress Carollo était très nettement perceptible. Sans Clayman, Stas et Van Tieseling, tous blessés pour la dernière ligne droite, Charleroi avait des raisons légitimes de gamberger. Cette semaine, on vient à Popinster. La semaine prochaine, nous recevons au Stant. Ça a l'air d'une revanche par rapport à le match de Coupe. Et la semaine suivante, nous nous déplaçons à Cagnon. Donc, on a trois matchs ici très, très, très difficiles pour terminer et pour essayer de rester en cette première position qui est super importante à la barre des playoffs. Dans un hall du père enrichi par de nouveaux gradins, record d'affluence avec près de 3 000 spectateurs, Charleroi n'aura finalement connu que 10 minutes difficiles les 10 premières. Bodzi a surpris en mettant son portugais Guimareche sur Louis Rowe, lequel relayait Forestal pour alimenter le marquoir. Le maire face à Dossi trouve l'ouverture. Bref, en début de match, Popinster à la côte, 23-18. Giovanni Bodzi doit demander temps mort et il fait bien car pour les Popin, ce sera déjà le début de la fin. Un 0-12 particulièrement cinglant avec Ron Ellis en vedette qui se joue d'une défense désarticulée. Beverlin sent un vent de panique se lever. Même les vieux s'y mettent. Weatherspoon, 38 ans et bras roulés, superbes. Au repos, 32-40 pour Charleroi. Quand on connaît les facultés, les Spirou à gérer une avance, Bodzi n'avait plus trop de soucis à se faire. Deci est dans un grand jour. Le collectif fait des merveilles. Un 9 sur 9 classe définitivement le dossier. Charleroi a joué en champion. 20 points d'écart puis 30 au décompte final. 62-92 pour Popinster. C'est la gifle. Moi, je tiens à féliciter mes joueurs. Le score est très lourd, c'est vrai. Mais personne n'a baissé les bras. Quand Charleroi joue comme ça, c'est vraiment très, très difficile de les affronter. Maintenant, c'est à nous de garder cette pole position du moins à l'avantage du terrain par rapport à Austin. Ça, c'est un line motif, une priorité. Et après ça, ce sera de faire le mieux possible dans ces playoffs en donnant le meilleur de nous-mêmes comme ça. Je crois qu'il n'y a personne qui nous en voudra gagner ou perdu. Alors, au pas de charge, tous les résultats de cette 23e journée. Les victoires font au S&G, à Anvers, à Wevelgem, à Ostend, à Charleroi, à Carognon et important ce dimanche le succès de Louvain au Brussels 77-85. Au classement, les 6 premiers, vous les connaissez pratiquement par cœur. Attention vers le bas du tableau. Louvain 13e, 39 points. Rejoins donc le BC Gant et Bré. Cela se regroupe tout en bas et c'est intéressant pour la fin de la compétition. Alors, exigeant et fort spectaculaire aussi, le motocross hante en Belgique notre mémoire collective. Mais alors que la nouvelle saison voit le jour, pratiquement, on cherche toujours en francophonie, en tout cas, le successeur de Georges Jobet. À moins que le jeune Cédric Mélotte ne devienne ce pilote enfin lancé sur les chemins un peu boueux de la notoriété. Jacques Delise l'a suivi cet après-midi au cross du Bois-Brûlé près de Mons. En 125 Inter, on attendait principalement un revenant après son accident de fin 96, Cédric Mélotte, le Namurois qui avait remporté brillamment les deux manches initiales de ce championnat de Belgique à Lomel la semaine dernière. Grand favori, Mélotte avait signé le quatrième temps aux essais à Mons et se retrouvait presque au milieu pour le départ. Départ moyen, cependant, pour Mélotte qui se retrouve vers la dixième place au premier virage. Excellent départ, par contre, pour David Govarts et Marcel Van Drunen qui prendront une avance considérable en quelques tours. Mélotte, lui, va revenir au fil des tours, huitième, sixième, cinquième et puis longtemps quatrième. Il parviendra même à dépasser le troisième Vandenberg au seuil de l'avant-dernier tour mais trop tard pour mieux faire dans cette première manche. Il prend 20 points malgré tout dans une manche remportée par Marcel Van Drunen. Le problème, c'est que j'ai pris un très mauvais départ et pour dépasser ici, c'est pas facile parce que le terrain était étroit et j'avais un concurrent derrière moi qui essayait de me passer et je devais rouler toujours sur mes gardes en essayant d'attaquer l'autre devant. C'était pas facile. À l'heure d'entamer la seconde manche, Melotte est toujours leader du championnat de Belgique Inter. Malheureusement, il sera victime d'une chute peu après le deuxième départ. Chicane d'échappement et embrayage cassé, il doit abandonner. Van Drunen remporte aussi cette deuxième manche. Pour Melotte, déception mais rien n'est fait. Il reste trois étapes dans ce championnat. C'est sûr que, bon, je vais me battre pour revenir au top et je vais essayer de rattraper le retard que j'ai fait aujourd'hui. Je vais essayer de combler le retard au fil des week-ends qui vont arriver. À Mons, c'est Steve Ramon, cinquième et puis troisième qui a fait la bonne affaire. Il est en tête du championnat. En 2,50 et 500, double victoire cet après-midi, là aussi, de Stéphane Everts. Et dimanche prochain, lorsque le Brésil, lui, va ouvrir ses fenêtres, eh bien, ce ne sera pas du tout pour découvrir Samba ou Carnaval, mais bien pour recevoir cette autre folie organisée qu'est la Formule 1. Et en retrouvant une écurie McLaren à nouveau très performante, les Brésiliens auront sans doute un petit peu l'impression de réentendre la voix de leur Ayrton. À huit jours de l'événement, Gaëtan Vigneron a rencontré les McLaren Boys. Après Melbourne, toute la F1 est sous le choc. Les McLaren Mercedes sont sur une autre planète, survolant les débats avec insolence. Akinin vainqueur, deuxième victoire après son premier succès de l'an dernier. Le déclic. Oui, je me suis dit, voilà, c'est fait, j'ai gagné. OK, merci beaucoup. Pas du tout dans l'idée de dire, voilà, j'ai gagné, j'arrête ma carrière, non. Mais tout un coup, j'ai réalisé comme finalement c'était facile de gagner. La pôle et la victoire pour le Finlandais plus que jamais décidée cette année à piloter à la limite de ses possibilités. Oui, mais vous ne pouvez pas piloter comme ça à tous les tours. En qualification, certainement, mais lors d'un Grand Prix, on peut piloter à la limite à l'une ou l'autre occasion. Et puis, il faut rouler à 95% de ses possibilités. En qualification, il faut être à 110%. Mickey Akinen, envoûté, passionné par la F1, notez qu'un de ses moments préférés lors d'un Grand Prix n'est peut-être pas celui qu'on attendait. « Quand vous êtes assis dans votre voiture sur la grille avec tous les mécaniciens autour de vous, là, vous réalisez que vous êtes seul et que c'est à vous de jouer maintenant. C'est le moment le plus excitant pour moi. » Akinen qui peut compter sur un équipier parfait gentleman, David Coulthard, qui a gardé de son Écosse natale le sens de certaines valeurs. « Après ma carrière, j'aimerais bien revenir vivre ici en Écosse et mener une vie paisible, simple. Vous savez, quand vous êtes pilote automobile, que ça soit en Formule 1 ou ailleurs, vous êtes toujours sur la route, toujours en voyage, la pression, toujours des occupations diverses. C'est d'accord pour la moitié de ma vie, mais pas pour tout. de ma vie. » Akinen Coulthard, les hommes à abattre désormais, attention, ils vendront chèrement leur peau, mais pas à n'importe quel prix. Oui, risquer sa vie sur un circuit, il faut vraiment être sûr de son coup, être sûr que ça en vaut la peine. Oui, je parle de situations où vous êtes sur le point de devenir champion du monde, où vous êtes un tour de la fin d'un Grand Prix que vous pouvez remporter. Là, vous pouvez prendre de tels risques, mais si vous êtes septième ou huitième lors d'un Grand Prix, risquer sa vie, ce serait complètement insensé. et prendre ce risque. Je ne vois pas un point. ça méritait d'être entendu pour achever votre week-end de sportif ou non de toute l'équipe entraînée ce soir par Claude Uleil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir prêté et attention. Excellente soirée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'équipe. Avec d'aussièdent avec Danny Verlinde et Philippe de Wilde. C'est le Doelmannendag aujourd'hui en sportweekend. C'est un motocross en België, en Mons, avec tous les Belges au poste. Et nous prenons aussi beaucoup de temps pour le wielrenne. Et nous faisons un grand studio, Franck Vandenbroeck. Bienvenue à TV1, Franck. Vous avez eu l'impressionné, parce que vous avez été malin à Milan-Sanaray. Est-ce que c'était très grave pour vous ? Ce n'était pas grave, parce que je n'était pas la première fois. Je suis venu à la part de valpartie, mais je n'ai pas été maliné. Ce n'est pas de blessure. Non, c'est rien. Vous avez été maliné aujourd'hui ? Je suis venu à mon bras en je suis venu à mon bras. C'était normal, c'était bien. Strax parlons plus de temps. Mais nous cherchons un peu plus de temps. Nous allons à Marrakesh, Marocco. D'après, wereldkampioenschappenveldlopen, ont des beslag à jeunes. Sport au top niveau. Vandaag, la soirée, le men leur course de'llé. De mannen, ont de wedstrijd, sur 12 km. Des deux km en un Belge. Mohamed Mouric, elle, du bloc. Il y a ses égien, très importante. Et une témoigne de Camiller. Une worthé avec Mieke Hauteman. C'est juste et facile. Et comment, aussi, la figure de ces 26e worlddkampioenschappenveldlopen. C'est un qui deux world titles et donc en a l'aide en a la une double slag de sa. C'est ene ene pour la longue distance aujourd'hui, en de short race. Sonia O'Sullivan est 28 et en was en 95 world champion de 5 km. En de jongste 2 ans, en elle a n'a pas de blessures. Mais que le moment où il y est déjà une belle. Europeuvesse vlagges de la haute de la man, c'est un autre histoire. La kenyause hegemonie a un peu de temps, ne pas de temps. En tien jaar tijd kon alleen Khalid Skat twee keer het goud van de Kenyanen afsnoepen. Vandaag is de hoofdvraag wie van de zes Kenyanen staat na 12 km op het hoogste podiumtrapje. Tweede vraag, kan de Marokkaanse Belg Mohamed Mourit een plaats halen bij de top 10? Er vormt zich al snel een kopgroep van een twintigtal atleten met daarin de zes Kenyanen en Mourit. De Belgische kampioen voelt zich goed en steekt vol vertrouwen. In de derde kilometer leidt hij zelfs even voor de Keniaanse connectie. Goed half weg voert Wilson Boyd Kipkid er voor het eerste tempo op. Het leidend pelotonnetje valt uiteen. Het krantje favorieten is nu beperkt tot zeven, even later tot twee. Keniaans kampioen Paul Koeg en superfavoriet Paul Tergat. Tergat de wereldkampioen van de voorbije drie edities. Mourit volgt in een achtervolgend groepje in negende positie. Goud en zilver zijn zeker al Keniaans goed. In het laatste rechte stuk snelt er gaat voorbij Koeg naar zijn vierde wereldtitel op rij. Koeg pakt zilver, het brons is voor de Ethiopier Medze Gebu. Mohamed Mourit finisht als eerste Europeaan op een erg verdienstelijke achtste plaats. Nog in de vaderste krantje aan de krantje in de vaderste krantje. In het keertje werd het alles om het mit te doen. Ik ga aan mijn krantje aan de krantje. Votrachtend dat ik vader de krantje in de vadersteen. Ze vonden altijd niet blijven. derrière